Alors, j'ai écouté ce matin l'émission de Jean-Marcel Janonnet qui fait suite à celle de réplique de Winckelkraut. Et dans les deux cas, on avait affaire à des questions historiques. Avec Jean-Marcel Janonnet, c'était la question du règne de Louis XIV. Alors, avec Winckelkraut, c'était la question de Pétain et de la question des Juifs, comment les Juifs ont été traités pendant l'occupation sous le régime de Bichy, etc. Et je dirais simplement la chose suivante. Alors, ce qui est amusant, il y avait quand même des gens comme Ben Toussaint qui étaient là, etc. Et alors, on entend, je crois que c'est lui qui dit, l'histoire ne peut pas prévoir. Écoutez, alors là, franchement, je crois que le grand problème de l'histoire, c'est que d'un côté, elle ne peut pas ou elle ne peut pas prévoir. D'autre part, elle ne peut pas non plus véritablement revenir très en amont, au-delà des documents factuels qui lui sont fournis, qui lui sont transmis. Elle ne sait pas exploiter ses documents complètement, elle ne sait pas raisonner à partir de ses documents. Elle considère ses documents comme une fin en soi, alors que c'est un moyen pour arriver à remonter plus haut dans le temps. Donc là, il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là. Alors, ce qui concerne le règne de 2014, c'est qu'il a pris le pouvoir, si on peut dire, en 1661, à la mort de Mazarin. Et la question qui se pose, effectivement, au niveau astrologique, c'est de savoir dans quelle configuration astrologique et de période ça se situait. Et il faut faire très attention, parce que Louis XIV, qui à l'époque n'avait que 25 ans environ, puisqu'il est né en 1638, même pas à 23, 24 ans, Eh bien, Louis XIV affirme que comme il est le roi, tout doit passer par lui. Certains diront, ah ben voilà, voilà, voilà un comportement jupitérien. Eh bien non, justement, ce n'est pas un comportement jupitérien. C'est un comportement, ce n'est pas un comportement solstitial, c'est un comportement équinoxial. Donc, on peut discuter de ces questions. Pourquoi c'est un comportement équinoxial ? Parce que, il dit, voilà, objectivement, je suis le roi, donc je dois faire ceci, et je peux faire cela. Ça, c'est un comportement factuel, objectif. Le comportement solstitial, lui, est beaucoup plus subtil que cela. Il s'agit d'exercer un pouvoir qui englobe l'ensemble de la communauté, qui prenne en compte l'ensemble de la communauté dans sa diversité, dans sa complexité. Donc, il ne faut pas se précipiter sur des conclusions de ce genre.